Aujourd'hui, même les naïfs se sont rendus à l'évidence que les réseaux sociaux s'est fait pour faire du business. Pourquoi ? Il suffit de se rendre sur certaines pages des pasteurs, des immeubles, des féticheurs, des politiciens, des entrepreneurs, ainsi de suite, pour s'en rendre compte de cela. Parce que vous qui suivez les vidéos ici, vous avez certainement entendu et vous avez certainement vu des pasteurs qui vendent des huiles sur Facebook. Vous avez vu également des politiciens qui, dans des lives, ont demandé à leurs abonnés de cotiser, de contribuer pour sa candidature aux élections présidentielles, ainsi de suite. Si vous connaissez toutes ces personnes-là, taggez-les dans les commentaires pour qu'ils viennent confirmer les 3 stratégies que je m'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo. Les amis, si vous êtes ici, vous êtes bel et bien sur vivre et réussir en Afrique. Moi, c'est Justin Morthodé, ça fait 4 ans que je suis sur Internet et pendant ces 4 ans, j'ai généré des centaines de millions de francs CFA grâce à Internet. Pour vous dire que je comprends très bien Internet et aussi, si je le dis comme ça, vous allez peut-être penser que c'est moi seul. Mais dans mon équipe, aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes qui gagnent en moyenne 2-3 millions par mois en utilisant les réseaux sociaux. Pour vous dire encore que si vous également, vous voulez gagner beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux, vous êtes au bon endroit. Ne quittez plus, abonnez-vous parce que je délivre beaucoup de contenu de très haute valeur ici pour vous aider également à vous lancer et à gagner de l'argent sur Internet. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, avec le marketing digital, avec les intelligences artificielles et tout ce qui va venir après, c'est le meilleur moment pour brasser beaucoup d'argent sur Internet. Une petite parenthèse avant de continuer, les amis. Comme vous le savez, le tamboula continue, mais on vient de boucler avec la phase du Mali. Donc, le gagnant, c'est lui qui va avoir le billet d'avion et l'hôtel pour me rejoindre, suivre la conférence gratuitement avec moi au Mali. C'est Mondilo. Donc, en termes de partage, il a partagé plus de 457 fois. C'est ce que mon équipe a rélevé. Donc, c'est lui qui arrive en tête en termes de partage. Et en termes de commentaires, il est à plus de 693 commentaires comme ça. Donc, il gagne la manche clairement pour venir à Bamako. Donc, son billet d'avion et son hôtel seront pris en charge entièrement par Vivre et Réussure en Afrique. Donc, Mondilo, si tu vois cette vidéo, je vais laisser le numéro d'une de mes assistantes ici. Tu nous prends rapidement en attache. Tu nous envoies une copie de ton passeport pour recevoir ton billet d'avion et la réservation de ton hôtel à Bamako pour venir suivre la conférence gratuitement. Donc, vous l'avez compris, la conférence du Mali, les tickets sont également ouverts officiellement. Vous pouvez dès à présent, si vous êtes du côté du Mali, vous pouvez également prendre vos tickets au prix de 5 000 et 10 000. 5 000, c'est passe normal et 10 000 pour VIP. Également, les autres, donc, pour le Mali, c'est fini, c'est bon, n'écrivez plus Mali dans les commentaires, Bamako, c'est fini. On a déjà eu celui qui a gagné la manche. Maintenant, pour les deux autres destinations, ça reste pour Dakar. Donc, votre nom suivi de Dakar, les amis, ça va aller très très vite. Dakar, c'est le 21 septembre. Le 21 septembre, donc, votre nom suivi de Dakar. Et surtout, les partages, les partages priment plus que les commentaires. Donc, partagez, nous comptons tous vos partages et c'est suite à ça qu'on va vous donner le billet d'avion pour venir à Dakar. Donc, Dakar, 21 septembre et surtout pour Dubaï, c'est le 28 décembre. Donc, le 28 décembre du côté de Dubaï. Là encore, c'est toujours ouvert, on n'a pas encore clôturé. Donc, les commentaires, maximum de commentaires et de partages pour tenter votre chance également de me rencontrer à Dubaï tout en vous assurant que vous allez venir gratuitement à votre billet d'avion et votre logement pris en compte durant tout le séjour à Dubaï. Donc, les amis, on ferme la parenthèse et on va maintenant passer dans le vif de ce sujet. Alors, je pense que la dernière stratégie, c'est la stratégie ultime. Je vous invite à rester jusqu'à la fin. Mais on va commencer avec la première stratégie. La première stratégie, si vous voulez venir sur les réseaux sociaux, il faut définir un objectif. Et je vais vous aider ici à définir un objectif. Il y a au total 7 objectifs marketing. 7 objectifs qui doivent vous guider lorsque vous arrivez sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous donner 3 ou 4 comme ça, mais ça pourra déjà être suffisant. Premier objectif, lorsque vous venez, définissez d'abord l'objectif de visibilité. La visibilité, c'est le fait qu'on vous connaisse tout simplement. Objectif visibilité. D'ailleurs, c'est pour cela que je vous dis d'attendre la troisième stratégie parce que vous allez voir que ça va venir prendre en compte tout ce que je vais dire. Donc, il y a des gens où vous venez sur Internet. La première stratégie, c'est d'être visible tout simplement. Voilà. C'est la visibilité. Deuxième objectif, c'est la notoriété. C'est-à-dire que vous venez de façon à ce que les gens sachent que vous êtes expert dans ce que vous faites ou bien vous maîtrisez ce que vous faites. C'est ça une stratégie. Moi, j'ai accompagné comme ça un prof de l'université chez Kanta Job de Dakar. Un économiste, sa page est toujours là. Il a une page YouTube qui s'appelle PMC, People Management Canvas. C'est un stratège qui a conseillé beaucoup de chefs d'État en Afrique. Malheureusement, il était seulement professeur à l'université. Il n'était pas très connu. Et puis voilà, c'était un peu... Donc, ce n'était pas intéressant. Moi, je lui ai dit qu'il était venu me voir. Sa stratégie, c'était la notoriété. Il fallait que ce qu'il maîtrise déjà, suit et vu par tout le monde. C'est ça en fait. Il y a beaucoup d'experts ici qui maîtrisent leur sujet. Malheureusement, ils ne sont pas perçus comme experts. Vraiment, il n'y a pas une notoriété dans ce qu'ils font. Si vous venez sur Internet, est-ce que votre objectif, c'est uniquement avoir de la notoriété ? C'est très important. Si vous êtes un expert dans la vie réelle, votre objectif, c'est la notoriété. Troisième objectif, c'est le trafic. Par exemple, si vous avez un site Internet, des journalistes en ligne ou bien des applications, ainsi de suite, votre objectif, c'est le trafic. C'est d'amener des personnes, des réseaux sociaux sur votre site Internet ou bien sur votre application ou bien sur quelque chose. Donc, c'est le trafic. Quatrième et dernier objectif, et c'est ce qui nous convient en tant qu'entrepreneurs, c'est la conversion. Comment vendre ? Ça veut dire que notre objectif, ce n'est pas que les gens nous connaissent. Moi, j'ai des pages. J'ai plus de 25 pages Facebook. Mes équipes, chacun en a une dizaine. Nous cumulons plus de 300 pages Facebook. Comme ça, moi et mes équipes, on vend des produits dans presque tous les domaines. Les domaines qui marchent, les trois principaux domaines qui marchent sur Internet, nous, on est dedans. Mais je vais vous dévoiler ça dans une autre vidéo. Et nous, on sait exactement. Là-bas, on n'a pas besoin de visibilité. Si vous partez là-bas, vous allez voir qu'on a 5 abonnés, on a 10 abonnés parce que ce n'est pas la visibilité qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là-bas, c'est la conversion. Donc, on crée ces pages uniquement dans le but de vendre des produits, ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin de la notoriété parce que vous n'allez jamais voir ma tête là-bas. Vous n'allez jamais voir la tête de quelqu'un, de mon équipe là-bas. Vous n'allez jamais voir la tête de quelqu'un. Ce sont uniquement des produits qu'on crée des sites e-commerce. En fait, c'est de l'e-commerce en fait. Donc, on n'a pas besoin de la notoriété. On n'a pas besoin de la visibilité. Ce n'est pas du trafic qu'on cherche sur un site. Non, on cherche des gens qui vont atterrir sur notre page avec la campagne publicitaire et qui vont directement aller sur WhatsApp pour faire des commandes dans nos catalogues. Donc, vraiment, c'est une autre stratégie. Donc, vous définissez une stratégie. Moi, j'ai utilisé la plupart de ces stratégies pour moi-même ou bien pour des personnes que j'accompagne. Pour moi-même, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Justin Architect parce que moi, je suis architecte de formation. Donc, j'ai également une chaîne YouTube qui a presque 100 000 abonnés où je ne parle que de ça. Vous tapez Justin Architecte sur YouTube, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube où je suis tout le temps sur mes chantiers en train d'expliquer des choses comme ça. Ça, c'est une autre stratégie parce que là-bas, c'est la notoriété. Donc, là-bas, la stratégie de notoriété, le fait que je sois tout le temps sur mes chantiers, en train d'expliquer des choses ainsi de suite, beaucoup m'ont considéré parce que ça s'impose, que je maîtrise mon domaine et pour cela, j'ai eu à gagner beaucoup la confiance de personnes qui m'ont contacté pour me donner leur chantier. Jusqu'à Canal+, je me suis venu faire des reportages sur mes chantiers pour vous dire que ça, c'est la notoriété. Sur vivre et réussir en Afrique, par exemple, c'est uniquement de la visibilité parce que ici, je ne vends rien. Tout ce que je fais ici, c'est des conseils gratuits que je donne. Donc, peut-être un peu de notoriété, mais c'est seulement de la visibilité parce que je suis sur YouTube à peu près 200 000 abonnés, Facebook, je suis à 600 000 abonnés. Mais ce n'est que de la visibilité, je ne vends pas grandes choses ici. Ce n'est pas de la conversion. Je ne vends pas des produits, des huiles ou bien, je ne vends pas ce genre de choses-là. Donc ici, c'est pour vous donner mon retour d'expérience sur les autres business que j'ai. Donc, vous voyez, Internet, ce n'est pas des gens qui ont beaucoup d'abonnés. Donc, vous voyez un peu, ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup d'abonnés, mais c'est d'avoir une stratégie. C'est très important. Donc, c'est d'avoir une stratégie. La stratégie, c'est de fixer un objectif. Donc, vous, en fonction de votre objectif, vous allez passer maintenant à la deuxième stratégie. La deuxième stratégie, c'est de définir ce qu'on appelle le persona. Le persona est très, très, très important. Les amis, soyez très attentifs à ce que je veux dire. Le persona, c'est ce qu'on appelle la personne que tu supposes sera potentiellement intéressé par tes produits ou tes services. C'est très important. Et cette personne-là, on s'adresse directement à cette personne. Voilà pourquoi le persona, on va définir, comme moi, par exemple, sur ma chaîne Justin Architect, mon persona, c'est un jeune cadre qui a plus de 35 ans, qui cherche à avoir une maison en Afrique. Toutes les vidéos que je fais, je parle de comment éviter les arnaques, comment estimer son coût de construction. Donc, même le contenu, on va voir ça juste après, même le contenu que je crée s'adresse à cette personne qui est un jeune cadre, qui a déjà un peu d'argent et qui cherche à investir dans l'immobilier. Comment, moi, je le conseille. Vous voyez, c'est différent. Survivre et réussir en Afrique, c'est des jeunes entre 25 et 35 ans. Donc, je parle à un jeune qui a 25 ans, qui vient peut-être de finir ses études, quelqu'un de 35 ans et qui cherche à gagner de l'argent sur Internet. Donc, voilà, mon message, vous voyez que je m'adresse à une personne, en fait. Et voilà pourquoi les gens qui regardent mes vidéos, ils savent que c'est à elles que je m'adresse. Ce n'est pas des gens... Nous, on vend d'autres produits, par exemple, de santé et de bien-être. Sur d'autres pages où vous ne verrez jamais ma tête, là-bas, c'est uniquement... L'objectif, c'est conversion. Là-bas, le persona, c'est un homme qui a 40... Entre 40 et 60 ans, qui a des maux... Qui a des malaises ou bien... Qui souffre de quelque chose. Donc, je suppose qu'à 40 ans, la personne a un peu les moyens. Travaille quand même un peu. 40 ans, on ne peut pas continuer à dépendre de ses parents. Même à 25 ans, déjà, vous savez qu'ici, c'est des choses qu'on déconseille. Donc, à 40 ans, c'est quelqu'un peut-être qui est père de famille, qui connaît l'importance de la santé parce qu'il comprend que l'âge commence à avancer. Il doit entretenir sa santé. Donc, voici le persona. Le persona, c'est la personne à qui on s'adresse. Moi, j'ai accompagné comme ça un prophète, je ne veux pas dévoiler son nom, il est du côté de la RDC. Je lui ai dit, en fait, lui, son persona, ce sont des personnes qui sont découragées de la vie. Les gens qui sont démotivés. Les femmes qui ont un certain âge, qui n'ont pas de mari, les jeunes chômeurs. En fait, donc, lui, sa cible, ce sont des gens qui sont découragés de la vie. Quand il parle sur ses réseaux sociaux, c'est de s'adresser aux personnes qui ont des problèmes graves dans la vie. Il s'est dit que, lui, c'est pour réconforter certaines personnes. Si tu es là et que ton mari t'a quitté ou bien tu es là et que tu cherches du travail, c'est à toi, je m'adresse. Ça dit que son message s'adresse à sa cible, en fait. Donc, si toi, tu es cadre, tu travailles peut-être quelque part, ainsi de suite, et que tu ne te reconnais pas dans son message, tu n'as pas ta place. Et vous allez voir que les gens qui s'abonnent à ces pages sont des personnes qui se reconnaissent dans ce que le gars, il dit, parce qu'en amont, la personne a défini déjà son personnage. La personne, ça dit que je viens, je parle à la personne directement que je suppose. Elle dit que j'ouvre ma caméra, mais je parle en direct, je suis en train de m'adresser à la personne qui est là. Et je suppose que la personne qui est devant moi, c'est quelqu'un qui traverse des moments difficiles et c'est à cette personne-là que mon message s'adresse direct. Vous voyez, ça fait toute la différence entre les gens qui ne comprennent pas et qui font des erreurs sur la troisième stratégie. Parce que si vous n'avez pas compris vos objectifs et que vous n'avez pas défini un persona, vous allez faire des erreurs sur la troisième partie qui est le contenu. Le contenu, il y a deux types de contenu. Il y a le inbound marketing et puis il y a le outbound marketing. Je l'ai peut-être dit ici déjà. Le inbound marketing, on va revenir dessus tout à l'heure, mais le outbound marketing, c'est le plus simple. C'est d'apprendre à faire des campagnes publicitaires de Facebook, Instagram, des choses comme ça et donner de l'argent à Facebook pour que Facebook, il vous envoie des prospects. C'est ça, le outbound marketing. si tu vas avec la publicité, tu es agressif, tu mets 100 dollars, en tout cas, tu es agressif, tu veux que les gens viennent vers toi. Mais ça, on ne le fait pas pour certains business. Mais ça également, je vais revenir un peu plus tard d'ici. Mais le inbound marketing, c'est le contenu que tu vas créer. Si tu es un entrepreneur, tu dois créer du contenu souvent pour montrer ce que tu fais, pour donner des conseils aux gens et ainsi de suite en fonction de ce que tu fais. Voilà, tu dois montrer ton quotidien. Ça, c'est du inbound marketing. Les gens viennent à toi grâce au contenu que tu as produit. Si tu es pasteur, tu es un imam, tu dois produire également ton contenu. Si tu es politicien également, tu dois produire ton contenu. Tu dois tout le temps donner tes avis sur les choses qui se passent dans le pays. Voilà, si tu es... Ainsi de suite, en fait, donc, le contenu que tu crées, les amis, s'adressent à ton persona en fonction de ton objectif. Je répète, parce que c'est là que tous ceux qui ne gagnent pas d'argent sur les réseaux sociaux font cette erreur-là. Le contenu que tu crées sur les réseaux sociaux s'adresse à ton persona. Je répète une dernière fois, le contenu sur les réseaux sociaux que tu crées, s'adresse à ton persona sur la base des objectifs que tu t'es fixé. Sans cela, tu vas ressembler à un ami qui m'a appelé. Il me dit, Justin, écoute, moi, j'ai publié plus de 50 vidéos sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'abonnés et puis j'ai essayé de vendre, je ne sais pas, et puis personne n'a acheté. Je lui dis, OK, envoie-moi, je vais voir. Quand je suis allé sur sa page Instagram, Facebook et TikTok, je vous assure, il y a des contenus où le gars, il a fait, c'est un informaticien, mais il y a une ou deux vidéos seulement dans son domaine. Tous les autres domaines, il a pris des vidéos de la comédie, qu'il a téléchargée, qu'elle part, il est venu mettre sur sa page, il était en live lors d'une prédication de son pasteur qu'il a publiée, il était allé dans un restaurant, il a tout mélangé, donc le message, même sur ta page, n'est pas clair. C'est-à-dire que finalement, on se demande, tu t'adresses à qui en fait ? Tu t'adresses à qui ? Si vous voyez un peu sur la page vivre et réussir en Afrique, toutes les publications que je fais ici, c'est un rapport avec l'argent, c'est un rapport avec le fait que je suis en train de conscientiser les jeunes pour qu'ils se lancent en business en utilisant Internet. Toutes mes vidéos, mes publications tournent autour de ça si vous partez prendre mes vidéos. C'est vrai qu'il y a une stratégie de contenu. Ça, je vais vous en parler de ça prochainement. Il y a quatre stratégies de contenu. Le temps ne me permet pas de vous dévoiler les quatre stratégies de contenu. Quels sont les quatre types de contenu qu'on doit retrouver sur votre page ? Mais ça, je vais le publier dans une autre vidéo où je vais analyser ma page. Vous allez voir que même les choses, les vidéos que je publie sur vivre et réussir en Afrique, c'est stratégique parce que ce n'est pas aveuglement qu'on publie. Si j'ai des choses à faire dans le domaine de l'immobilier, il y a une autre page que je publie dedans. Ainsi de suite. Tout ça, c'est pour faire comprendre certaines choses. Mais les amis, si vous voulez venir faire de la comédie, faites des vidéos sur la comédie. Définissez votre personnage. Il y a un personnage pour ça. Il y a des objectifs également. La comédie, c'est la visibilité après pour des placements de produits. Donc, votre objectif est différent parce que vous voulez juste avoir de la visibilité pour que les marques qui vous contactent. Là, tu ne gagnes pas assez. Ça, je vous dis, moi, quelqu'un qui peut avoir zéro abonné, maximum cinq abonnés, je peux lui donner des stratégies outbound marketing. Il peut venir gagner beaucoup d'argent que ceux qui ont des millions d'abonnés sur TikTok qui font de la comédie parce que il y a des... Tout est question de stratégie. Tout est question de stratégie. Ça, je peux vous dire tout est question de stratégie. Maintenant, si vous êtes un entrepreneur ainsi de suite, des amis, je pense que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Donc, si vous voulez venir sur les réseaux sociaux, observez tout simplement les trois stratégies. Définissez un objectif, ensuite définissez un persona et créez du contenu qui s'adresse à votre persona. Vous le faites pendant six mois. La personne, votre persona, comme il se retrouve dans votre message, derrière, vous allez voir que vous allez vendre tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ce n'est pas pour me vanter, mais quand j'organise des conférences, je n'ai pas besoin de beaucoup d'efforts. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour que les gens y remplissent les salles. Les tickets payants, souvent, c'est à 5 000, 10 000, mais je remplis 1 000 places, 2 000 places, 3 000 places, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que le message que j'adresse ici et souvent même dans la salle pendant ma conférence, les personnes qui sont dans la salle, leur âge, c'est entre 25 et 30 ans. Parce que mon message que je véhicule sur vivre et réussir en Afrique ne s'adresse pas à certaines personnes. Ça s'adresse à une catégorie bien définie. pour la salle.